Il serait bien passé par Lyon et Chambéry. Les images de vidéosurveillance confirment qu'Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, a bien pris un train le 22 décembre à la gare de Lyon-Pardieu, avant d'être abattue vendredi par la police italienne à Milan lors d'un contrôle. Parmi les 12 personnes mortes à Berlin, une jeune femme italienne de 31 ans, ses funérailles ont été organisées en présence du président italien Sergio Mattarella dans la ville de Sulmona. L'évêque, chargé de la Serumni, lui a rendu hommage en parlant d'un ange aux ailes ouvertes, de même que de nombreux participants et habitants de cette commune. C'était très émouvant, il y avait beaucoup de dignité, beaucoup de dignité de la part de ses parents et de la part de sa grand-mère. Ce fut un moment de douleur pour nous tous. Toute la ville se sent proche de cette famille et de toutes les victimes de cet événement. En Allemagne, une pétition a été lancée pour honorer à titre posthume le chauffeur polonais tué dans le camion, dont l'intervention a sûrement sauvé des vies lors de l'attentat. Pour l'instant, plus de 33 000 personnes ont signé pour qu'ils reçoivent la croix fédérale, la plus haute distinction civile du pays.